Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Tenorshare et aujourd'hui nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau tuto qui vous permettra de quitter le mode fastboot en toute simplicité sur tous les modèles android que vous pourriez avoir ça peut être du samsung du oppo et ainsi de suite et vous allez voir il n'y a vraiment rien de compliqué de cette manière il y a deux solutions qui seront présentées et la première sans plus tarder est le fait de quitter le mode fastboot en un clic grâce à un outil qui se nomme rayboot pour android le lien pour l'obtenir sera évidemment et comme d'habitude dans la description de la vidéo et lorsque vous l'aurez bien directement sur votre pc il vous suffira de le lancer et au lancement vous allez connecter à l'aide d'un câble usb votre téléphone sous android à votre pc et lorsque vous l'aurez bien fait il vous suffira de bien lancer rayboot pour android au lancement vous allez constater que vous aurez pas mal de possibilités comme le fait d'entrer et de quitter le mode facebook le fait aussi d'entrer et de quitter le mode recovery mais aussi d'entrer et de quitter le mode de téléchargement bref en tout cas tout ce que vous auriez à faire sur un android c'est vraiment rayboot qui le fait pour vous vous n'avez aucune manipulation à faire de votre côté de cette manière il vous suffira simplement de bien cliquer sur la possibilité qui est celle de quitter le mode facebook et ainsi de cette manière le téléphone va bien le quitter va se rallumer et vous pourrez de nouveau l'utiliser ce qui est quand même quelque chose de bien pratique pour ne pas se prendre la tête à essayer pourquoi pas des manipulations et ainsi de suite mais si vous souhaitez peut-être utiliser directement les touches de votre téléphone c'est la deuxième solution et ça va vraiment dépendre du modèle que vous avez peut-être que vous aurez simplement à rester appuyé sur le bouton pour allumer et éteindre le téléphone pendant à peu près 15 à 20 secondes de cette manière il est possible qu'il s'éteigne et qu'il se rallume sans pour autant être dans le mode facebook mais aussi certains modèles comme notamment les xiaomi devront impérativement appuyer sur le bouton pour allumer et éteindre le téléphone mais aussi celui vers le volume du bas donc c'est vraiment à des moments quelques manipulations à bien faire selon le modèle que vous avez ça va vraiment varier mais en tout cas vous avez les deux possibilités qui existent et celle évidemment et je vous le dis maintenant par rapport à reboots fonctionne aussi sur tous les modèles androïdes il n'y a vraiment aucune prise de tête par rapport à ça bon maintenant j'espère évidemment que la vidéo en ma compagnie vous aura plu si jamais c'est le cas n'hésitez pas à nous laisser un maximum de pouces bleus c'est la petite récompense qui nous fait évidemment toujours très plaisir et maintenant je vous dis simplement à très bientôt pour de nouvelles vidéos c'était Soussou allez bye tout le monde